Une reine inégalable. La reine Elisabeth décédait à l'âge de 96 ans après 70 ans de règne, faisant de son fils Charles le nouveau roi d'Angleterre. Si esti au château de Balmoral en Écosse que la grand-mère des princes William et Harry a rendu son dernier souffle. Ces funérailles avaient ensuite eu lieu après un deuil national à l'abbaye de Westminster, une cérémonie suivie d'une inhumation au sein du château de Windsor. Pour l'anniversaire de sa mort, son petit-fils le prince Harry lui a adressé un touchant message et s'est rendu sur sa tombe pour se recueillir. Ce n'est pas le seul membre de la famille royale qui a rendu hommage à la défunte reine, ce vendredi 8 septembre 2023. Le prince William et Kate Middleton ont consacré leur journée à commémorer la vie d'Elisabeth II. Le prince William et Kate Middleton rendent hommage à la reine Elisabeth II apprêtée d'une robe manteau prune, une tenue déjà portée l'année dernière à l'occasion du concert annuel des chants de Noël de l'abbaye de Westminster. Kate Middleton s'est rendue à Londres au bras de son mari, le prince William, pour célébrer un triste anniversaire. Ils sont apparus émus devant une photo de la grand-mère de ce dernier lors d'un service religieux à la cathédrale Saint-David-Sahave-Ford-Ouest, ce 8 septembre. Ensemble, ils ont ensuite salué la foule, très complice, avant de quitter Londres pour rejoindre la France où ils célébreront ce week-end la coupe du monde de rugby, comme on peut le voir dans notre diaporama. Plus tôt dans la journée, les parents de Georges, Charlotte et Louis partageaient leurs émotions sur Instagram, « Aujourd'hui, nous nous souvenons de la vie extraordinaire et de l'héritage de feu Sa Majesté la Reine Elisabeth. Tu nous manques à tous, » ont écrit le prince et la princesse de Gale à propos de la regrettée monarque. Comment le roi Charles III a-t-il célébré l'anniversaire de la mort de sa mère ? Alors que le roi Charles III avait annoncé qu'il ne célébrerait pas l'anniversaire de la mort de sa mère, il s'est finalement rendu en compagne de sa femme, la reine-consort Camilla Parker-Bowle, à un service religieux à l'église paroissiale de Craty, près de Balmoral où sa mère nous quittait, il y a tout juste un an. Comme son fils et sa belle-fille, William et Kate, le roi d'Angleterre a passé du temps en compagnie du peuple britannique avant son départ d'Ecosse. Il était vêtu d'une tenue traditionnelle écossaise pour cet événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada